bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du port au loin on se rejoint cette semaine pour la partie 2 de la vidéo de la camping box cette semaine je vous parlais de notre aménagement qui est un peu onéreux mais vraiment qui correspond à nos attentes ce qu'on voulait faire et je vais aussi vous parler d'un aménagement moins cher vous pouvez les voir directement sera chapitré en bas de la vidéo avec les conseils en tout cas moi ce que j'aurais fait si j'avais voulu vraiment la faire au plus petit budget possible tout en gardant des du matériel de qualité et puis on va on va vraiment bien budgétiser tout ça à la fin nous voici devant notre fameuse box alors comme vous pouvez voir elle a pas tant avancé depuis la semaine dernière j'avais déjà posé le meuble j'ai juste fait le tiroir pourquoi ça ben tout simplement on attend énormément de choses d'internet notre but c'est de nous aménager une box un petit peu luxueuse on a beaucoup d'attentes avec cette box on a été habitué à un véhicule qui était très bien aménagé avec beaucoup de place dans le defender et donc dans celui ci ce qu'on cherche c'est un aménagement pratique et on veut quelque chose qui fasse assez qualitatif c'est vrai qu'on a eu un petit caprice et on voulait faire des choses entre guillemets instagramable bon ça c'est ce qui nous regardait et c'est ce qu'on cherchait on voulait quelque chose qui allait durer dans le temps et qu'il est très pratique dans une utilisation intensive aussi c'est pas que pour l'esthétique par rapport à la box juste ici on a le tiroir que je vais vous montrer juste après on va avoir une cloison de renfort juste ici et une autre cloison de renfort à peu près par là ici on va avoir le frigo et en haut juste ici on aura une étagère avec un petit placard qui sourira un petit peu fourre tout pour ranger des divers accessoires qui passeront comme une bassine ou des choses comme ça que je vous montrerai après cet aménagement là nous correspond ce sont nos attentes et je vais vous parler du tarif de cet aménagement là comment économiser sur un aménagement comme celui ci et je veux aussi vous parler d'un aménagement qui coûtera moins cher pour les plus petits budgets pour commencer je vous parlais des coulisses alors les coulisses c'est ce qui va coûter le plus cher j'ai envie de dire pour ce que c'est parce que il faut mettre des coulisses quand même qui résiste à un certain poids et qui vont être ouvertes et est refermée à beaucoup de reprises pour ce faire nous on a acheté ces coulisses là qui servent pour ce meuble et qui vont servir pour le frigo qui sont des coulisses charges lourdes celles ci peuvent résister à 95 kg il me semble toute façon vous avez la fiche produit qui apparaît ce sont des glissières 51 cm de débattement il faut bien choisir vos glissières en fonction de la profondeur de votre meuble il faut que ce soit équivalent la profondeur de votre meuble juste ici on a des glissières qui sont un peu du même type mais qui sont pas verrouillables comme celle ci le verrouillage de la glissière il est il n'est pas nécessaire ça va dépendre du poids que vous allez mettre ce meuble là par exemple est plutôt lourd et vous allez voir dans la séquence juste après je vais montrer comment tout se déplie et c'est quand même plutôt pratique d'avoir des glissières verrouillables celles ci sont verrouillées mais elles sont verrouillées en fait avec un amortisseur au bout donc c'est un petit système de crochet et en fait qui vient vous voyez hop juste ici se verrouiller voilà et se déverrouille juste en tirant assez fort donc vous voyez même là c'est plutôt difficile et ce sont des glissières qui ont 35 kg de résistance c'est vraiment quasiment le modèle c'est des glissières à billes mais pour de plus petites charges ce serait utile donc celle ci font 40 cm et nous servirons pour le petit meuble qui sera juste ici qui sera un tiroir pour ranger divers accessoires qui fera toute la hauteur et qui qui permettra de ranger des bouteilles et c'est juste ici vous avez finalement les plus petites qui sont exactement les mêmes que celle ci et ces glissières là elles font 25 cm c'est ce qu'on a utilisé pour le tiroir à l'intérieur juste ici et vous allez voir tout ça bien sûr dans la séquence à l'issue donc pour toutes ces glissières là il faut compter environ 105 euros je vous mets tous les liens dans la description sont des liens amazon moi j'ai tout acheté sur amazon concernant les glissières les coulisses comme vous voyez cet aménagement là donc il nous a fallu ces glissières dont je vous parlais qui sont verrouillables mais on a aussi rajouté ceci ça ça coûte une quinzaine d'euros je vous mets aussi les liens amazon dans la description si vous voulez vous procurer ce type de produit nous on trouve ça vraiment très pratique donc ça se verrouille ça se déverrouille à l'aide de ces loquets là ça une charge aussi ça supporte une charge de 25 kg donc c'est tout à fait suffisant si vous devez mettre une marmite pleine voilà c'est vraiment pas mal on a utilisé aussi ce réchaud qui est le camping à scamp bistro je vous mets aussi un lien amazon dans la description le produit compte environ une trentaine d'euros vous pouvez sûrement le trouver moins cher s'il y a des disponibilités chez décathlon ou bien chez action ils ont un produit assez similaire le frigo clairement c'est ce qui va vous tirer une balle dans le budget c'est le plus cher donc nous on l'avait trouvé à 135 euros sur aliexpress la marque alpicool qui est quand même pas mal j'en ai déjà essayé et j'étais vraiment pas déçu peu bruyant on peut les contrôler via l'application consomme peu d'énergie néanmoins il ya d'autres solutions que je vous exposer après dans la box petit budget donc pour ma part j'ai choisi de construire ce petit box là ce petit meuble à l'intérieur donc clairement j'ai acheté des petites planches de bois en contreplaqué ça m'a coûté une quinzaine d'euros de faire ce petit meuble là avec les glissières qui coûte 6 ou 7 euros vous voyez juste ici et qui permettent d'avoir un tiroir qui est bloqué donc il sort pas facilement faut vraiment tirer et ensuite à la défonceuse pour faire de jolis bords à la cycloche et à la défonceuse pour faire une petite poignée plutôt sympa ça permet de ranger vraiment toutes sortes de choses ici ce qui va rentrer c'est la petite cafetière bialetti la cafetière italienne la popote on pourra mettre des verres supplémentaires des tasses etc ranger le café donc tout le nécessaire pour la cuisine c'est le poivre etc tout ira ici donc sur ce meuble ce qu'on compte aussi améliorer et bien c'est de mettre ici un système de petites bassines dépliables donc on va découper la planche supérieure mettre la bassine dépliable faire une autre petite planche donc avec celle qu'on va découper pour faire une petite planche à découper à l'intérieur et mettre un petit robinet avec un système fixe d'eau et on va tout de suite vers le réservoir où je vais vous montrer l'installation en eau qu'on va faire voici le réservoir que nous utilisons pour notre aménagement donc c'est un chaos outdoor voilà vous en trouverez de toutes les marques de tous les formats celui ci vient de chez décathlon il coûte une vingtaine d'euros 23 litres nous suffisait pour l'utilisation de cette box l'avantage qu'il a et bien c'est qu'il a une ouverture en dyn 96 et donc je voulais ensuite les fiches produits et les liens dans la description mais vous allez avoir la possibilité bien de mettre une membrane d'étanchéité avec un bouchon d'étanchéité qui permettra de faire passer la pompe immergée ainsi que l'alimentation de la pompe via la membrane et de pouvoir brancher ça directement à un robinet qui sera fixe ici sur sur le petit meuble finalement ce qui nous reste pour la box quelque chose que je veux absolument mettre sur cette box bien il va nous falloir un petit panneau de contrôle premièrement qui permettra d'activer tous les systèmes pour éviter que ça surconsomme lorsqu'on n'en a pas besoin on peut les éteindre et aussi d'avoir une protection avec des fusibles pour éviter d'avoir un feu parce qu'il ya un court-circuit etc c'est de la sécurité avant tout donc faut pas jouer avec ça faut faire une bonne installation c'est pour ça que moi je veux mettre un panneau de contrôle pour aussi pouvoir couper les systèmes c'est une double sécurité fusible plus et bien une coupure manuelle alors pour une box au budget alors comme vous pouvez voir ici plus de frigo ici c'est une boîte ces boîtes là viennent de chez action elles sont tout le temps disponibles je vous montre un petit peu à quoi il ressemble et je vous mets une photo d'internet juste là voilà que vous puissiez bien voir le produit donc en fait ces box là ces boîtes là pardon ce sont des boîtes en plastique de bricolage de rangement assez résistantes elles sont pliables ça veut dire que quand vous utilisez pas la box vous pouvez aussi plier les box les boîtes et elle vous prendront pas plus de place vous pouvez en mettre deux pour mettre une de chaque côté ces boîtes là écoute 10 euros ou 2 euros 99 je crois donc ça vous permet d'avoir deux beaux rangements dans la conception de la camping box je vraiment moi je rajouterai juste une étagère ici ça permettra d'avoir toujours une étagère supplémentaire des petits pour des fourre-tours ranger des choses comme bien la bassine juste ici dont je vous parlais juste après etc ça permettra vraiment de ranger plusieurs choses ces deux boîtes là permettent de réduire le prix de tout ça toute cette boîte là la construction de cette boîte de 15 euros et du petit plateau et des glissières des coulisses pour le frigo à juste deux boîtes donc déjà on oublie les 90 euros des glissières du moins les 110 euros 105 110 euros de toutes les coulisses et on remplace ça par deux boîtes et ça va très bien mais ça ne correspondait pas à l'utilisation intensive qu'on avait mais moi là je vous propose quelque chose qui permet vraiment de faire une box pas cher alors on a vu que vous pouviez faire des économies sur les boîtes par rapport à ça voilà maintenant si vous voulez quand même conserver vos aliments rien ne vous empêche de mettre un sac isotherme dans une des deux boîtes ça vous permettra d'avoir beaucoup de rangement et un sac isotherme sur l'utilisation d'avoir un sac isotherme à l'arrière du véhicule ou tout simplement remplacer à l'intérieur de cette box bien une boîte par une glacière électrique je vous mets tout de suite une fiche produit ici un lien dans la description vers vers la glacière électrique que j'ai trouvé sur amazon qui a environ une cinquantaine d'euros vous pouvez aussi trouver chez action pour une trentaine d'euros une glacière de ce type là finalement là où on va pouvoir aussi faire des économies c'est acheter des bidons comme cela cela ça se trouve dans les magasins de bricolage pour moins de 10 euros 7 euros le bidon là ici on peut en mettre deux vous voyez donc entre les deux on peut toujours mettre notre paroi de résistance et puis mettre mettre les deux bidons et les deux boîtes donc ça permet d'avoir 20 litres d'eau pas besoin de pompe vous avez directement l'accès à un petit robinet puis vous pouvez utiliser des bassines comme celle ci qui se déplient de sorte à pouvoir vous utiliser vos réservoirs d'eau comme comme d'un robinet et d'un et d'un évier finalement dans la conception même de la box on peut faire des économies dans notre cas on avait pas mal de contraintes dans notre véhicule suivant le véhicule vous pouvez toujours vous arranger et en fait faire avoir la place nécessaire pour quelque chose qui se déplie je pense notamment un kangoo un berlingo etc même les dacia docker je crois ça passe très bien et rien ne vous empêche d'avoir un sommier différent du nôtre le nôtre c'est un cadre en peuplier 18 millimètres comme je disais la semaine dernière et là vous allez avoir directement un lit qui se bascule et vous allez pouvoir tout simplement accroché via des sangles votre sommier à vos appui tête alors faut essayer de se mettre dans le contexte bien sûr mais ça fait des économies on a payé près de 50 euros finalement pour le cadre du lit là vous économisez ces 50 euros là dans la conception de la boxe donc je vous ai parlé maintenant des deux types d'aménagement en fait pas attention au bazar dans le garage c'est en pleine bricole quelque chose qui à mon goût est inévitable dans les deux cas c'est d'acheter un matelas comme celui ci alors celui ci je vous mets la fiche produit juste ici c'est un matelas qui vient d'amazon qui coûte 90 euros un petit peu moins qui est disponible en plusieurs couleurs comme vous voyez il est pliable dépliable déhoussable donc ça c'est super vous pouvez acheter un matelas le découper mettre un draus dessus mais ce sera jamais aussi qualitatif que ça une housse de matelas et c'est plutôt dur à confectionner là il est comme je vous dis déhoussable c'est une housse anti tâche honnêtement il est très confortable 8 cm haute densité on n'a pas besoin de plus au terme de dimension c'est un 195 par 120 et ça suffit vraiment amplement voilà à mon goût c'est quelque chose qui est inévitable dans les deux box allez on se retrouve tout de suite pour faire les budgets et puis on va voir ce que ça donne ok carnet en main on va parler maintenant douloureuse concernant notre box et notre aménagement déjà la box en elle même coûte 200 euros comme je vous ai dit on peut compter d'office aussi les 90 euros du matelas ce qui nous amène à aux coulisses qu'on peut compter pour environ 105 euros la plaque gaz on peut la trouver pour une vingtaine d'euros chez décathlon le réservoir d'eau 20 euros chez décathlon le système de pompe immergée plus les membranes chez h2r le tout pour un peu moins de 25 euros comptons 25 le frigo on l'a trouvé à 135 euros nous concernant le boîtier de contrôle électrique et les prises de sorte à se brancher une vingtaine d'euros et le matelas 90 euros je vous en ai déjà parlé avant ce qui nous amène à un total accessoire de 600 de 415 euros plus les 200 euros de la confection de la box ça nous amène à 615 euros pour cette box au total tout équipé avec un frigo etc etc concernant la box budget la box budget bien déjà je vous ai dit on peut enlever une cinquantaine d'euros déjà sur la confection de la box on peut encore en gratter un peu plus si vous utilisez des bois qui sont un petit peu moins noble je dirais je le conseillerais pas mais ça peut toujours se faire donc on compte 150 euros de box 90 euros de matelas ça on peut pas l'enlever le matelas enfin à mon goût on peut pas l'enlever je pense que c'est beaucoup mieux de prendre ça ensuite deux caisses action 25 euros de réservoir 15 euros les glaces la glacière comme je vous ai dit il ya un lien juste en dessous dans la description à 50 euros sur amazon mais vous pouvez la trouver à 30 euros chez action si vous prenez une glacière et ben vous pouvez enlever les 12 euros 95 de l'une des deux boîtes déjà on peut aussi se permettre de s'offrir un petit réchaud chez action à 9 euros 99 ce qui nous amène pour un total de 320 euros pour cette box confection de la box le lit le matelas et pas mal d'accessoires déjà qu'ils vont dedans qui vous permettront ensuite de pouvoir amener une poêle de chez vous etc bien sûr sur une box au budget si vous voulez faire des économies il va falloir faire du double usage à nous notre box sera toujours entièrement équipé exprès pour pour le bivouac mais voilà vous avez cette solution je vous ai proposé pour notre box avec un type d'aménagement comme celui ci comparé à ce qui se propose sur le marché il faudrait compter entre 2 et 4000 euros en fait on serait plus dans cette tranche de prix celle ci eh bien on en trouve dans ces zones enfin donc dans ce type de d'aménagement à 700 euros mais on peut quand même compter plus 1200 1300 euros c'est plus la tendance du marché donc voilà on a parlé qu'ishtam ou la douloureuse ce que vous voulez je vous ai proposé quelque chose un tarif à mon goût défiant toute concurrence voilà n'hésitez pas à nous poser des questions sur sur instagram à rebase le tiré du bas porte au loin on vous y répondra avec plaisir on est on est super disponible n'hésitez pas non plus à vous abonner juste ici à notre chaîne youtube ça nous aidera toujours un petit peu plus petite cloche pour pas rater une seule de nos vidéos un pouce bleu si ça vous a plu et bien sûr un commentaire pour nous faire toujours progresser ou nous poser des questions on vous répondra avec grand plaisir allez à la semaine prochaine